L'ancienne olympienne de 44 ans a rejoint son mari le prince Albert pour la soirée d'ouverture du 61e festival de télévision de Monte Carlo. La princesse Charlène de Monaco a été très occupée ces derniers temps, faisant des apparitions à une longue liste d'événements glamour alors qu'elle s'adapte à la vie sous les projecteurs royaux après une crise de santé l'année dernière. La dernière en date était la cérémonie d'ouverture du 61e festival de télévision de Monte Carlo ce week-end, à laquelle elle a assisté avec son mari depuis près de 11 ans, le prince Albert. Elle portait pour l'occasion une robe verte à une épaule de style grec de Lanvin, accessoirisée d'un bracelet et de boucles d'oreilles chandeliers, ces dernières mettant en valeur sa récolte de lutins blonds peroxyde. Cela vient après qu'elle a été photographiée sur le balcon royal aux côtés de son mari et de l'un de ses jumeaux, la princesse Gabriela, dans le cadre du festival catholique Corpus Christi. On ne sait pas pourquoi le fils du couple, le prince Jacques, était absent. Le mois dernier, le couple royal a assisté ensemble au tournoi de rugby sainte dévote et à le prix de Monaco, tandis que Charlène a emmené sa fille pour une soirée entre filles au Monte Carlo Fashion Awards. La princesse a passé dix mois en Afrique du Sud l'année dernière après avoir souffert de complications dues à une infection des sinus. Elle avait visité le pays, qu'elle a représenté en tant que nageuse aux Jeux Olympiques, dans le cadre de son travail de conservation caritatif. Elle est finalement revenue à Monaco en novembre, mais s'est immédiatement rendue dans un établissement de santé en Suisse, où elle a été soignée pour épuisement. S'adressant au journal local Journal de dimanche plus tôt ce mois-ci, le prince Albert a expliqué en détail à quel point la séparation familiale a été difficile l'année dernière, la princesse nous a beaucoup manqué. Et nous avons évidemment été blessés par les rumeurs malveillantes qui ont été colportées. Mais on a su rester unis malgré la distance, on s'est parlé souvent. Aujourd'hui, Charlène est de retour parmi nous et si y est-il la plus belle chose qui aurait pu arriver. Elle va mieux, on peut enfin passer du temps ensemble. Si y est-il un soulagement et une joie pour nous tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501